Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul course. Donc, j'aurai une partie DM, une partie alimentaire avec le côté Aldi et c'est un haul d'Allemagne. Donc, du coup, je suis passée vite fait en Allemagne acheter ce qu'il me fallait. Donc, en tout et pour tout, je crois que j'en ai eu pour un peu plus de 120 ou 130 euros. Donc, j'ai beaucoup acheté dans l'hygiène et la maison pour aussi côté bébé, couche, lingette. Et côté alimentaire, j'ai acheté vraiment tout ce qui est fruits et légumes, ce qu'il me fallait à peu près. Donc, pas de menu de la semaine pour cette semaine. Je vous dis la vérité, il y a des semaines où je ne fais pas du tout et je ne suis pas du tout dans le rythme. Donc là, même au niveau de... Je suis un peu fatiguée, enrhumée et tout. Donc, voilà, je vais faire au feeling cette semaine. Les repas vont vraiment être au feeling. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le petit bac qui est derrière moi. En fait, tout simplement, j'ai un sac qui a lâché et dedans, en plus, il y avait du sirop d'érable. J'étais trop dégoûtée parce qu'en fait, il faut savoir que le sirop d'érable est beaucoup moins cher au Aldi d'Allemagne. Si jamais, je crois que c'est 1,99 ou 2,99 et il est très, très bon. Du coup, voilà, je suis un peu deg, mais ce n'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai acheté des petits cotons. Je vais essayer de vous mettre les prix parce que vous aimez énormément le fait que je vous partage les prix. J'ai une petite mèche de rebelle et je vous partage tout simplement les prix de chaque produit. Donc, j'ai acheté des cotons. Vous savez, ils sont comme ça, un peu ronds et ça va être pour la salle de bain et aussi pour faire 2, 3 petites choses avec. Je vous en reparlerai sûrement. J'ai acheté des pastilles à vaisselle. Vous savez que je suis fan de celui de chez Action, le finish. Mais en fait, il y en a 65 tablettes dedans et ils sont assez efficaces pour cela. Franchement, ça va durer assez longtemps. Donc, franchement, pour le prix, je me suis dit, bon, vas-y, prends comme ça, t'es tranquille. Surtout que je sais qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Donc, pour les sols, j'ai acheté celui-ci. Ça va être pour l'étage ou pour les coins carrelages, etc. C'est floral. Je sais que j'ai un balai vapeur, mais des fois, vous savez que je fais de la serpière étant donné que j'ai du parquet. Mais j'ai aussi acheté un autre produit spécial parquet. Si je le retrouve, je vous le montre après. Bref, en tout cas, ceux-là ne sont vraiment pas chers. C'est moins d'un euro. Ils sont super bons. Franchement, ils sont très florals. Ça sent trop, trop bon. J'adore ça nettoyer avec parce que l'odeur, vous sentez vraiment toute la maison. Cette odeur parfumée, les premières heures que vous nettoyez le sol. J'ai acheté pour mes WC, j'en avais plus du produit pour nettoyant. Donc, le Multipower qui est super efficace. Pareil, moins d'un euro pour celui-ci. J'ai acheté du désinfectant de linge tout simplement pour les enfants. Pour ma dernière aussi, quand elle va en crèche. Comme ça, je prends ses habits. Je mets tout de suite au lavage et je mets ce produit qui enlève 99% de bactéries. Sachant que je lave souvent à 30 degrés, 40 degrés pour certains vêtements, surtout de ma fille pour éviter qu'ils rétrécissent trop vite. Pour éviter de les abîmer. Et vous savez que si vous ne dépassez pas, je crois, 60 degrés, il y a certaines bactéries qui résistent encore. Si je ne me trompe pas, dites-le moi. Si je me trompe, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai acheté une brosse à dents pour moi. Donc, il était temps que je change ma brosse à dents. Je crois qu'on change tous les mois de brosse à dents. Je ne sais même pas. Mais franchement, il faut dire la vérité. On ne le fait pas forcément tout le temps. Mais voilà, il m'en fallait une. Elle coûte moins d'un euro. Et franchement, elle a l'air super efficace. Et est-ce qu'il est là ? Non, il n'est pas là comme d'habitude. À chaque fois que je veux tout mettre ensemble, je ne peux pas. J'ai acheté du Fini, du Signal White Now. Donc, pour des dents blanches. C'est une nouvelle formule. Et ils sont beaucoup moins chers chez DM qu'en magasin normal chez nous. Chez DM, ça coûte 1,40 €. Un truc comme ça. Chez nous, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. On va tout mettre là. Comme ça, je vais trier tout à l'heure. J'ai pris des gels douche. Toujours de la marque Balea. C'est des gels douche vraiment pas chers. Et qui sont super, super bien. Donc, pour les enfants, j'achète toujours ceux-là. Moins d'un euro aussi. Douche et shampoing pour ma fille. Pour mes deux fils. Douche, shampoing aussi. Quoique mon grand, je lui achète le Adidas de chez Action. Et pour ma dernière, pareil, douche et shampoing. J'ai pris celui-ci deux en un. Il sent le multifruit. Ouais, il sent trop bon. Donc, voilà. Chacun a son gel douche. On en profite, ce n'est pas cher. J'ai acheté aussi ce gel douche en édition limitée. Il sent trop, trop bon. Si vous êtes fan d'odeur de chocolat, celui-ci, c'est une tuerie. Oui, c'est le white chocolat. Il sent trop, trop bon. Et j'ai pris celui que j'aime beaucoup. Ça a un odeur de vanille, de yaourt au citron. Vous savez, le yaourt qu'on achète en plus, elle dit, vous le savez, le yaourt vanille. Franchement, il sent cette odeur. Donc, il est super bon. Je me rappelle à l'époque, Nivea. Non, ce n'est pas Nivea. Je ne sais plus, c'est quelle marque de gel douche qui avait fait un gel douche qui sentait la même odeur. Et j'adorais. C'était une odeur de yaourt. J'aime beaucoup. Et franchement, pour le prix, voilà quoi. Il n'y a rien à dire. J'ai acheté des lagettes pour la cuisine. Et j'en ai acheté deux. J'ai acheté les bleus aussi. Vous les verrez plus tard. Donc, j'en laisse un ici et un à l'étage du dessus. J'ai acheté, je crois que c'est des huiles essentielles. Plutôt des huiles parfumées. Et l'autre, une huile essentielle, j'hésite. Donc là, c'est écrit naturel. Donc, je pense que c'est au citron. Fleur de citron. Donc, j'ai acheté celui-ci. Et j'ai acheté celui qui est une huile parfumée à la vanille. J'adore l'odeur de vanille. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ça va être pour plusieurs choses. Et vous pourrez mettre certaines gouttes dedans dans vos balais vapeur, par exemple. Pour laisser une odeur s'évaporer. Mais pas beaucoup. Vraiment une goutte à deux gouttes. Vous pourrez faire plein d'autres choses. Mais ça, je vous montrerai bien plus tard. Dans une, comme je vous ai dit, des astuces que je souhaitais vous partager. J'ai acheté du nettoyant hygiène pour le lave-vaisselle et le lave-linge. Donc, je crois que c'est pour nettoyer, enlever les mauvaises odeurs, anti-calcaire, je crois. Je pense. Donc, je vais voir. Je vais essayer de voir la traduction. Donc, voilà. C'était le moins cher. Il était dans le rayon. Il y avait des autres où il coûtait 3,40 euros, 4 euros. Et celui-ci coûtait 1,50 euros. Et en ce qui concerne la beauté, j'ai acheté, mais juste du soin pour le visage. Enfin, du fond de teint et tout ce qui est pour anti-cerne. Vous voyez que là, ça se voit d'ici que je n'ai plus d'anti-cerne et que c'est assez foncé. Donc, du coup, pour camoufler, avant de mettre mon fond de teint, j'achète toujours celui-ci. Vous êtes plusieurs à me le demander. C'est le camouflage de chez Catrice. Il tient 12 heures et c'est un waterproof. Donc, vous avez plusieurs teintes. Et moi, j'ai pris le plus foncé. Il n'y a même pas de numéro. De toute façon, vous regardez, c'est vraiment le plus foncé que je mets. C'est le 48 des herbes beiges et je le mets ici. Donc, avant le fond de teint, je laisse, voilà, et je rajoute un fond de teint. Donc, pour celui-ci, je voulais tester. C'est le Fresh and Fit. C'est un Hitly Healthy Glow. Il est bien mon anglais ou pas ? Donc, avec des complexes vitaminés et l'eau de cranberry. Ça a l'air intéressant. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. Texture respirante avec un effet wake-up immédiat. Laisse la peau éclatante. Contient un complexe à la vitamine B3 et provitamine B5. Et de l'eau de canneberge. Couvrance moyenne à élevé sans effet masque. Jusqu'à 12 heures de tenue. Donc, ça promet pas mal de choses. Donc, je vais tester. J'ai pris la couleur 30. C'est le Fresh Honey. Donc, il n'y a pas beaucoup de teint. C'est ça qui est dommage chez Essence. Il coûte 4 euros dans ces alentours-là. Une fois que je mets mon fond de teint. Vous savez, quand j'ai l'effet peps. J'ai l'air en forme. Et en dessous de mes yeux. Mes yeux ont l'air plus relevés. Eh bien, je mets tout simplement le camouflage de chez Catrice. C'est le camouflage plus que je mets. Ensuite, après le fond de teint. J'applique ça sous l'œil. J'estompe et je rajoute ensuite ma poudre banana. Pareil de la marque Essence. Et après, vous avez cet effet de bonne mine. Cet effet sans cerne. Et lissé sous les yeux. Donc, celui-ci, c'est une texture ultra couvrance. Au pigment reflecteur de lumière. Voilà, ça donne un peu de lumière et de peps. Un teint éclatant. Couvre instantanément les points noirs. Vous pouvez aussi les mettre sur les points noirs. Et les imperfections. Il est à la vitamine, à la provitamine B5. Donc, longue tenue waterproof. Donc, voilà pour la marque Essence. Donc, je continue maintenant. Une fois qu'on a passé tout ce qui est beauté. J'ai acheté, donc voilà, pour la marque toujours chez DM. C'est moins d'un euro. Ou un peu plus, on va dire. C'est pour les parquets, les vinyles, le lino. Toutes ces petites choses-là pour les faire briller. Eh bien, vous, vous achetez celui-ci. Il promet pas mal de choses. Donc, moi, j'en ai déjà acheté. Et je peux vous dire que sur le parquet, ça évite les traces. Ça fait briller. C'est vraiment pour un bon entretien. Et ça sent le citron comme ça. Ça sent trop, trop bon. Et c'est très rare, ces produits de ce style qui sentent bon. Gel douche. J'ai pris celui-ci encore, édition limitée, qui sent pareil. C'est une tuerie. Ça sent le caramel. On sent vraiment le caramel dedans avec les framboises, les myrtilles. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime trop même. Étant donné que vous savez que je fais des goûters maintenant maison, des petits déjeuners maison, j'essaye au maximum de limiter petit à petit. Mes enfants se sont d'ailleurs très habitués à ça. Et ils préfèrent largement les gâteaux faits maison. Donc, du coup, chez DM, ils vendent, vous savez, les petits moules en papier à jeter, qui sont jetables. Vous pourrez mettre des gâteaux. Et ce qui est bien, vous faites une genre de pâte. Vous faites pas mal de pâtes de gâteau. Et vous faites des gâteaux différents. Donc, un avec du pépite de chocolat, un avec des bananes et un autre avec d'autres choses. Ça peut être intéressant. Ça permet d'avoir plusieurs goûters. Je crois que les gâteaux, vous pouvez les congeler si jamais. Mais vous pourrez en faire plusieurs et les congeler pour la semaine. Parce que vous êtes nombreuses à me dire comment ça se passe si vous faites, comment vous faites pour la semaine pour garder et conserver vos gâteaux. Donc, soit vous mettez dans des bois, des tupperwares que vous pouvez conserver durant la semaine. Soit vous pouvez tout simplement acheter ce genre de choses. Vous pouvez les mettre ensuite vos gâteaux à congeler et les sortir la veille. Voilà. Donc, vous pouvez en faire trois pour cela. Et franchement, ils ne coûtent pas cher. Donc, je pourrais en acheter même bien beaucoup, beaucoup plus. Donc, voilà. Vous pouvez aller jusqu'à 200 degrés avec cela. J'ai acheté, donc je vous ai dit pour l'étage, des lingettes comme ça. J'ai acheté pour nettoyer ma langue. Et c'est vrai, depuis que j'ai mes amygdales ou quand je suis malade comme ça, j'ai toujours cet effet de langue pâteuse et tout. Et j'ai vu qu'on pouvait gratter avec et nettoyer avec. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Plutôt qu'utiliser la brosse à dents, étant donné que des fois, il y a plus de bactéries dans votre langue que sur vos dents. Donc, on risque de mélanger, etc. Donc, voilà. Vous raclez avec, en fait, avec le truc qui est juste là. Et vous nettoyez votre langue avec. Vous raclez. Vous enlevez le surplus, voilà, de saleté ou de bactéries qui se sont accrochées à votre langue. Et ça évite les mauvaises odeurs aussi. Ensuite, j'ai acheté pour le WC. Donc, pareil, ça. Vous connaissez, hein. Donc, celui-ci, je ne sais pas c'est quelle marque, mais ce n'est pas très cher. Et c'est un mélange de citron air frais. Donc, voilà. On va le poser là. Ensuite, j'ai acheté ces chiffons. En fait, j'ai des chiffons où je nettoie la table avec, vous savez. Et ça pue assez vite. Donc, je les jette assez souvent. J'ai acheté chez DM. Chez Action, je n'étais pas très fan. Et du coup, j'ai acheté ces chiffons-là. Ils ont l'air trop bien. Regardez leur texture. Et ils ont l'air de super bien accrocher la saleté avec. Quand vous aurez à nettoyer ou essuyer les tables. Du coup, voilà, vous en avez quatre de plusieurs coloris. Et c'est vraiment pour la cuisine, pour la table, pour nettoyer quotidiennement votre table avec. On a toujours des petits chiffons comme ça, qu'on mouille et qu'on laisse. Vous pourrez laisser essorer dans un petit panier, etc. Donc, voilà. Pour ceux-là, ils n'ont même pas la traduction. Française. C'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas la traduction française. Bonjour pour mes dents. J'ai acheté un dentifrice sensitive à la noix de coco. Donc, apparemment, c'est bon la noix de coco. Pour vos dents sensibles. Pareil, il n'y a pas de traduction française. C'est dommage. Donc, je vais essayer de voir. Donc, ça me rappelle un peu le dentifrice lors de mon dernier haul. qui promettait pas mal de choses. Donc, à tester. J'aime trop la bouteille. Elle n'est pas trop belle. Franchement, elle est canon. Voilà pour ça. Ensuite, pour les toilettes et pour laisser une odeur toujours très fraîche dans les toilettes, j'ai choisi d'acheter ça. Donc, vous ouvrez tout doucement. Vous laissez évaporer le savon ou ce qu'il y a à l'intérieur. Et le parfum laisse... Vous avez le savon qui laisse un parfum s'évaporer dans vos pièces en continu. Donc, vous ouvrez un petit peu. Puis, un peu plus grand. Voilà. On dirait qu'il y a un liquide qui est sorti. Ensuite, pour les goûters, j'ai encore des moules à cupcakes que j'avais acheté chez Emma. Pas cher. Mais j'ai vu les prix, sachant qu'en France, ils sont super chers, les moules comme ça en cake. Des moules à muffins ou les moules à cupcakes ou autres. Franchement, ils sont super chers. Et là-bas, franchement, ils ne sont pas très chers. Je crois que c'est 1,70 €. Je ne sais plus. Il y en a 48. Donc, des fois, ils ont de plus grands. Je n'ai pas trouvé ceux que j'achète habituellement. Mais pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Vous en avez 48 et ça va tenir dans le temps. Et souvent, pour les goûters, si vous voulez varier vos goûters, les muffins, c'est vraiment quelque chose de simple et rapide à cuire. Ça cuit, je crois, en 15-20 minutes. Vous pouvez en faire de toutes les sortes à la banane. Vous pouvez rajouter des morceaux de pommes, des pépites de chocolat. Vous les faire tout en chocolat. Ça permet de varier, que ça ne saoule pas, que ça ne soit pas trop souvent les mêmes choses. Franchement, c'est pas mal. Pardon. J'ai acheté un déodorant Dove. J'ai acheté celui 48 heures. J'aime bien les déodorants Dove. Dove, je suis vraiment fan. Donc, ils sont 0% d'alcool. Et c'est un antitranspirant. Je pense qu'ils sont... C'est un peu floral. Mais j'aime bien. De toute façon, je ne sens rien. Toujours pour les chiffons, pour nettoyer tout le temps vos tables, vos vaisselles ou autres. J'ai acheté ceux-là et même pour la salle de bain, pour mon lave. Vous savez, mon vasque qui est en verre. C'est vraiment pénible. Et je crois qu'avec ça, ça va être plus simple pour moi pour nettoyer. Du coup, mais vous pouvez... C'est des éponges pour laver la vaisselle, pour que ce soit doux et pas trop agressif. Pour les verres, éviter les rayures. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté du gel douche à l'amande et au maniolga. Pareil, c'est une tuerie. Ça sent trop bon. Ça sent trop, trop bon. J'entends mes enfants qu'ils arrivent. Et on termine. Mon Beauty Blender est dans un sale état. Du coup, j'ai acheté celui-ci. J'en ai racheté un. Celui-ci est trop bien. Donc ici, je peux appliquer mon antiserne facilement. Voilà. J'ai acheté celui-ci. C'est un spray. Vous savez, qui permet de laisser une odeur mentholée sur votre bouche. Et c'est un antibactérien aussi. Et j'ai racheté un autre signal et puis un paquet de chewing-gum que je vais cacher parce qu'ils vont venir me les manger. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris l'assouplissant Nénor comme d'habitude. C'est à mon habitude. Et je crois que j'ai oublié d'acheter mon... Je ne sais plus si j'ai oublié. J'espère que je n'ai pas oublié. Et sinon, si vous voulez encore moins cher, j'ai acheté cet assouplissant qui sent pratiquement pareil que le Nénor. Ma mère me l'a conseillé comme elle était avec moi. C'est à l'huile de patchouli et lila orchidée. Et il sent trop, trop bon. Elle m'a dit que ça tient énormément dans les linges. Ça sent trop bon. Elle m'a dit, test, tu verras. Donc, je vais voir. Et franchement, il sent... Oui, il est à peu près pareil. Franchement, ça sent trop, trop bon. J'ai acheté des couches, donc toujours la même marque. C'est la moins chère, la plus efficace, la meilleure. Franchement, je la conseille à tout le monde. Donc, j'ai pris taille 5. D'habitude, j'achète un carton. Je n'avais pas envie de m'encombrer. Et j'ai pris des l'ingètes pour cette fois. J'ai acheté vraiment deux paquets parce que ça part tellement vite. Donc, voilà, les Baby Love. Franchement, ça coûte 2,80€ les 4. Ça ne coûte vraiment pas cher parce que chez nous, ça commence à augmenter énormément. Voilà, donc on arrive à la fin de chez DM. On va s'attaquer à Aldi. Donc, à Aldi, il n'y avait pas grand-chose. Donc, chez DM, j'en ai eu pour 70€. Chez Aldi, 60€. Ouais, donc un peu moins de 130€. Pour celles qui vont faire le calcul. On va commencer. J'ai quand même craqué pour leur acheter des petits gâteaux. Mais pas beaucoup. Franchement, d'habitude, j'ai acheté énormément. Mais là, ça va être plus pour le goûter de temps en temps. Au chocolat blanc et au chocolat noir. Donc, c'est les plus simples. Ensuite, j'ai acheté du fromage râpé. Il m'en manquait. Donc, voilà. J'ai acheté du pain pour faire des croque-monsieur. De temps en temps, ça fait... D'ailleurs, j'ai de la saucisse. Donc, ça faisait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et comme ceux-là, j'avais testé avec le pain de mie. Ce n'était pas top pour les croque-monsieur. Alors qu'avec, vous savez, ces pains de mie moelleux et tout, ça passe très bien. Voilà. Et ceux-là, c'est plus pour le petit déjeuner. Pour moi, c'est du pain de mie complet. Donc, j'adore le prendre au petit déjeuner. C'est vraiment une habitude que j'ai depuis des années. Et voilà. Avec mon gris pain, ça va très rapidement. Vous mangez ça. Vous êtes calés pour la matinée. Pas besoin de grignoter. Et de toute façon, en général, je ne suis pas quelqu'un qui grignote beaucoup dans la journée. Ce n'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'était ma quantité. Je mangeais énormément en quantité. Depuis que j'avais pris croque-kilo, ça allait au niveau des plats. Franchement, au niveau... Maintenant, j'ai moins faim que d'habitude. Donc, voilà pour ça. Je crois que j'ai assis parce qu'il y a un sachet aussi qui avait craqué. Donc, j'ai pris de la remoulade. Donc, celle-là, j'aime bien mélanger avec la salade. Ou autre. Mais je n'achète plus de mayonnaise. J'aimerais bien faire la mayonnaise moi-même. J'ai acheté pour ma fille des petits yaourts comme ça. En fait, il s'est cassé en deux. Donc, il n'y a plus rien. J'ai acheté de la margarine. Ça, ça va être pour faire mes gâteaux. Pour faire mes gâteaux, toujours, j'ai acheté des pépites de chocolat assez différents. Et prochaine fois, je vais tester les cookies au thermomix pour changer un petit peu. Ou une autre recette. Et puis, vous avez les petits carreaux comme ça aussi. Pour changer, faire des brownies avec. Fait maison. Ensuite, j'ai acheté de la crème fraîche. Comme ça. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi pour le saler. Franchement, il n'y a pas de souci. J'ai acheté ça. C'était en promotion. Et pour les enfants, c'est top. Pour un goûter, toujours la même chose. C'est agaçant. Ou en sortie. Quand on sort dehors, on fait des petites sorties. Vous leur ramenez ça. Ils sont contents de manger ça. Ou à une entrée. Vous faites tout simplement une petite entrée pour eux. Lors de leur repas. Et en plus, c'est bio. Et ils étaient en promotion à 99 centimes. Ça, c'est trop bien. On a acheté déjà quand ils étaient petits. Et ils aimaient beaucoup. Donc, j'en ai acheté plusieurs. Tu te souviens quand on mangeait ? Oui, j'aime bien. Allez, j'en ai. Ensuite, j'ai acheté ces yaourts aussi comme ça. À la fraise et à la banane. J'ai acheté de la noix de coco. Et en fait, c'est que j'ai vu au Thermomix, ça a beaucoup de recettes à base de noix de coco pour faire des sauces. Donc, je me suis dit pour tester la prochaine fois. J'ai acheté... Pareil, j'ai acheté ça parce que ça faisait très longtemps. Ça aussi, vous pouvez faire des gâteaux avec ou fourrer des muffins. Avec cette... Et on a acheté du beurre de cacahuète et j'ai vu une recette avec des cuisses de poulet. Donc, ça ressemble un peu aux recettes africaines. Vous savez où ils rajoutent ça. Mais c'est plus une autre recette. Donc, des fois, vous trouvez pas mal de recettes intéressantes avec du beurre de cacahuète. Ensuite, je leur ai pris du Nutella. Donc, ça, c'est pour le matin. De temps en temps, pour tartiner. Ils adorent ça. Ça, je ne peux pas. De temps en temps, je leur fais. Et surtout, celui-ci, je crois qu'il est sans huile de palme. Palme. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas. Et ensuite, j'ai acheté plusieurs yaourts comme ça. Donc, normalement, il y en a d'autres. Ensuite, tu peux me ramener ? Moi, je leur ai acheté des balistos. Donc, deux différents. Au lieu d'acheter toujours des gros gâteaux, des paquets de gâteaux et tout, je leur ai repris des balistos. C'est petit. C'est pas trop grand. Vous leur en donnez. Il y en a où il y a du muestli, des noisettes et du raisin. Et l'autre au cornflakes. Donc, voilà. Au moins, ça change. C'est plus vitaminé, je crois. Et moins chimique que les autres produits. J'ai acheté des céréales aussi pour le matin. Pain demi, j'en ai acheté vraiment beaucoup. Franchement, j'ai fait mon stock de pains complets. J'ai racheté des bananes. Alors, ils sont fans de bananes. Laissez tomber. Et quand je les pose, on n'en retrouve plus au bout d'une demi-heure si je les laisse à leur portée. J'ai acheté un concombre pour la salade et des oignons nouveaux. Ils sentent trop bons. Et ceux d'Allemagne, j'aime beaucoup parce que je peux faire pas mal de recettes. Vous pouvez même faire avec des omelettes et tout. Rajoutez tout simplement dans vos plats habituels. Ça donne du goût en plus. J'ai acheté du sel. Il m'en manquait. Ma mère, elle m'a dit celui-ci parce qu'elle sait que j'achète toujours le sel de Guéran. Et je lui ai dit, je veux pas les sels trop chimiques et tout. Elle m'a dit, ceux-là sont bien. C'est sans le fluoride. Je sais pas comment ils sont, mais ils sont pas chers. Et à voir, dites-moi s'il est bon ou pas celui. Celles qui vont en Allemagne, elles l'ont déjà acheté. Donc, j'en ai acheté deux. Je vais remplir mes petites bouteilles avec. J'ai acheté ce produit, je pense que vous l'avez vu, assez souvent. Et en fait, il était au rayon yaourt. Et c'est pour couvrir vos yaourts si vous les avez pas finis. Surtout les gros pots yaourts. Et en fait, il est assez extensif. Vous pouvez fermer certains. Mais après, c'est limité. Parce que ça se vend des fois en lot. Vous savez, ça permet d'éviter d'utiliser le papier alu, le papier film, le film plastique, etc. Donc, pour l'écologie, pour éviter de toujours utiliser tous ces produits-là. Vous avez ces petites choses qui permettent de conserver vos produits au frigo sans problème. Donc, j'ai envie d'acheter les lots si tout va bien. Je vais essayer de voir où ça se vend. Et je vous en dirai plus pour voir si c'est pas mal ou pas. Ensuite, j'ai acheté de la compote pour tous mes enfants. Donc, pareil, ça reste pour le goûter. Donc, on varie. On fait des gâteaux. On n'est pas obligé de leur donner toujours des gâteaux. On fait des fruits, des carottes comme ceci ou des morceaux de tomates cerises. On varie vraiment selon la journée pour éviter de toujours la même chose. Le goûter, ce n'est pas seulement que sucré. On peut aussi prendre du salé. Donc, voilà. N'hésitez pas à leur proposer d'autres saveurs. Ça leur permet de goûter à tout. Parce que vous êtes nombreuses à me dire, tes enfants, ils mangent des légumes. Moi, j'ai du mal. Les miens ne mangent pas et tout. Et moi, depuis qu'ils sont petits, ils ont l'habitude. Ils ont mangé des carottes. Ils ont mangé plein de fruits et légumes. Et ils en sont fans. Ils m'en redemandent même. Et je dois dire que je suis contente à ce niveau-là. C'est vrai qu'au début, le grand, par contre, j'avais beaucoup de mal. Mais avec l'habitude, à force de leur faire, de leur proposer, d'insister. À la fin, ils s'habituent facilement aux légumes et à manger tout simplement seul. Mon fils, il aime bien manger les concombres seul. Ma fille, pareil, les tomates, tout ça. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, aussi, j'ai acheté de la céleri. Ça faisait longtemps. Puis, la dernière fois, je voulais faire de la hrera. Je n'avais plus de céleri. Je disais, sans céleri, ce n'est pas bon. Du coup, j'en ai racheté même pour d'autres recettes. J'ai vu, je voulais faire une recette et proposer de la céleri. Je n'en avais pas. Je dis, c'est dommage. Je n'ai pas ce légume souvent à la maison. Donc, je vais le couper, je vais le hacher, je vais le congeler. Comme ça, j'en aurai au cas où. Voilà, je trouve une recette intéressante avec de la céleri. J'ai acheté une petite salade, toute simple, un mélange de salade, de feuilles de salade. J'ai acheté toujours de la compote. J'ai acheté ça. C'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Donc, c'est du jus bio. Et pareil, pour le goûter, vous pourrez leur proposer ou leur faire vous-même. Mais voilà, c'est au pomme et je crois la vanille. Je ne suis pas sûre parce que je ne comprends pas trop l'allemand. Je vous ai déjà dit. Il y a un produit, il y a de la pelve, il y a de l'arôme de pomme, de la pomme. Bref, en tout cas, ils sont bien. Franchement, à proposer durant le goûter, ça, c'est bien aussi. Il y a de la pomme. J'ai aussi acheté ça, du jus d'orange vitaminé. Celui-là, c'est vraiment le moins cher. Ensuite, j'ai pris des pommes, des patates douces. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien cuisiner, rajouter dans mes plats, mes gratins. Enfin, vous avez plusieurs recettes. Si vous n'avez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Quand j'ai fait le batch cooking, il y avait beaucoup de recettes avec de la patate douce. Et c'était trop, trop bon. Donc, si vous voulez tester, il y a les recettes. Il y a tout sur ces vidéos. N'hésitez pas à les voir. Ensuite, j'ai acheté deux kilos ou un kilo et demi de pommes de terre. Deux kilos de pommes de terre. Et des oignons, parce que j'en avais plus et je cuisine qu'avec ça. Et des cornichons, vous savez, comme ça, toutes grandes, que vous pouvez mettre dans vos hamburgers. J'ai acheté des hamburgers. J'ai été passée au Lidl il n'y a pas longtemps. Ils étaient trop... Ils sont très, très bien. Et vous savez, vous faites vous-même cette viande hachée. Vous faites vous-même. Et vous préparez vous-même leur hamburger. Vous pouvez aussi préparer votre propre pain hamburger avec la pâte magique aussi. Et leur faire des bons sandwiches américains faits maison. Leur toujours attendre à les acheter en fast-food et tout. Et ça, c'est trop naturel. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. On aime beaucoup juste les manger comme ça ou les mettre en salade. On adore. Et bien, pourquoi pas dans les sandwiches. Et aussi dans les crocs, monsieur. Voilà, voilà. Voilà pour le haul. Je crois qu'il n'y a plus rien. Il y a quelque chose encore. Donc, voilà. Ah oui. J'ai acheté une sauce au yaourt. Pour rajouter dans mes petites salades quand je n'ai pas le temps de faire ma propre sauce. Ça, c'est super pratique aussi pour tous les jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce haul aussi. Je vais essayer de noter les prix. J'espère y arriver. Au pire des cas, ceux de DM principalement. Donc, ne soyez pas étonnés si j'ai fait que ceux de DM. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous aimez encore les hauls Allemagne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un like. Et me dire ce que vous en pensez. Donc, voilà. Donc là, je ne vais pas tarder à chercher ma fille à la crèche. Ranger toutes les courses. Ça, c'est la corvée que je déteste. C'est de faire... De ranger tout ça. Donc, je vais aller... Vous allez travailler avec moi. T'as quoi là ? Quelqu'un t'as griffé ? C'est qui ? On va reparler après. Bref. Bref. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis, comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501